Musique Donc là c'est parti, on vient d'arriver à la montagne. On va découvrir la montagne. Déjà ce qui est sûr c'est qu'entre la Californie où on était en t-shirt pull et là il y a une énorme différence de température. Musique Donc voilà on est parti pour 2h40 de route, il est 22h je crois ou plus. Et puis voilà on va découvrir la montagne demain matin. Il y a eu un petit challenge à gérer avec l'entreprise de location de voiture. Et le petit message là pour toi c'est que c'est dingue le nombre de fois que ce soit avec location de voiture, hôtel, aéroport, enfin plein de services comme ça. Ou ça fait une vraie différence pour moi en terme de gain de temps et ou financière d'être prêt à me positionner, parler au manager. Parce que ça permet d'ouvrir des portes qui normalement sont fermées. C'est vraiment un facteur commun de plein de personnes qui réussissent dans un domaine ou qui arrivent à avancer. C'est que le monde exerce une force un peu contre toi, des portes qui sont fermées et c'est à toi d'apprendre à devenir le genre de personne qui sait les ouvrir. Musique Musique Alors là on est parti, on va aller faire un peu de snowboard en haut. On a un peu de lumière donc c'est top. C'est dommage on a pas filmé hier, ils faisaient un grand ciel bleu mais ça va être très sympa on va voir du coup comment monter tout en haut et faire des images. Musique Go across to the lodge, and then to the back, there's a room in the back left. Let's have you go over there, check if they have your equipment. It's my first day here. Just print your name, sign and date and today's February 24th. We are doing a video, is it possible to go alone in the... No, that's fine. On a bit. Let's go. We are sitting in the entrance, we're trying to force your way from the top pour localisers. It's possible to go over here. On a bit. On a bit. Donc là c'est parti, on est en train de repartir, cette fois on va aller prendre l'avion pour revenir maintenant à Los Angeles. J'ai réussi mon défi que j'avais décidé quasiment il y a un mois et demi, donc mon défi était de prendre des douches froides au début pendant 14 jours, donc je l'avais fait. J'ai prolongé le défi justement pour faire à peu près un mois et demi de douche froide en m'accordant, je pense sur les un mois et demi, donc ça fait environ 45 jours, j'ai dû prendre 3 douches chaudes. Donc voilà c'était bien, j'avais droit au maximum un cheat day par semaine et mon objectif était de terminer par aller dans l'eau glacée de la montagne. Donc je ne pouvais pas faire mieux comme défi parce que je suis allé dans de l'eau glacée à 1h du matin, à la montagne, enneigé et en plus de ça, je me rentrais complètement l'entièreté du corps et nager sur 5 secondes d'eau froide. C'était gelé, ensuite je suis sorti, me sécher et j'y suis retourné une deuxième fois pour bien valider que je l'avais bien fait. Donc voilà, c'est fait, je suis content. L'intérêt, tu vas peut-être te dire mais ça sert à quoi d'aller dans de l'eau froide ? La première, c'est que j'aime bien faire des expériences sur moi et sur mon corps, c'est comme ça que j'en suis arrivé. Là où j'en suis, c'est comme ça que j'ai appris beaucoup sur moi. Deux, c'est un vrai exercice pour moi en termes de décision, de se dire ok j'ai décidé, je vais au bout, je le fais et je vois le muscle que j'entraîne à je décide, je fais, mais utile après en termes de business, mais utile dans mon couple, mais utile en termes d'alimentation, mais utile à plein d'endroits. Faire ça alors que j'avais très peu dormi cette semaine, ça vient challenger mes croyances de bah tu vois, tu peux aller dans l'eau froide, pas tomber malade. Sachant que là je sens que mon corps me dit prochaine nuit, repose-toi, donc c'est ce que je vais faire. Mais voilà, c'est pour ça que je suis dans cette démarche, que je fais ça et je t'invite non pas forcément à prendre la douche froide, mais à vivre des expériences, tester des choses et surtout remettre en question ce que tu crois possible. Même si tu dis non je peux pas y arriver, non je suis comme ça, peut-être, peut-être que c'est comme ça, mais peut-être que c'est plus que ça. Donc voilà, remets en question les croyances que t'as et c'est comme ça que tu changes ta vie. Toutes. Donc là on est dans une situation spéciale, généralement je filme pas parce que je pense pas filmer dans ces moments-là, mais là j'y pense. Donc dans 17 km encore, on a la station d'essence, sachant que si tu peux montrer, on a le réservoir qui a chuté d'un coup. On est en plein milieu des États-Unis, je sais pas si tu vois un peu le délire, regarde là un peu autour de toi. C'est vraiment perdu, donc j'ai pas envie qu'on soit coincé là, sachant qu'on est en train d'aller à l'aéroport. Donc c'est un deuxième problème. Donc voilà, on a 16 km, on sait pas si on va avoir assez de réservoirs pour aller jusqu'à la station d'essence. Faut espérer que la station d'essence soit ouverte et soit bonne. Et ensuite il va falloir qu'on fonce parce qu'en plus de ça on est en retard pour l'avion. Donc voilà, c'est parfait en fait. C'est sympa de voir aussi que les tournages ou réaliser un projet ça se passe pas toujours dans la fluidité facilement. Et en fait, c'est un truc super important parce qu'il y a plein de personnes qui lisent des livres autour de la réussite et qui entendent le truc que quand t'es connecté à un vrai rêve ou à ta mission de vie, les choses sont fluides et il y a cette loi du moindre effort. Et en soi j'y crois, mais le problème c'est que les gens lisent ça et se disent « Ok, si c'est vraiment ma mission de vie, je vais avoir aucun problème, aucune frustration, aucune difficulté à vivre, aucun challenge à vivre. » Et du coup, à la moindre difficulté, ils en tirent la conclusion que c'est pas pour eux, c'est pas leur rêve. Et t'as aucune idée du nombre de galères et de nombre d'inconvénients qu'on expérimente à chaque tournage et plein d'aspects. Pour moi c'est une vraie leçon à ce qui se passe de dire, si réellement t'es amoureux d'un projet, t'aimes vraiment quelque chose, tu dois être prêt à embrasser les difficultés et la facilité, les victoires et les échecs, les réussites et les erreurs. Et la plupart des gens, en fait, ils veulent 50% de la récompense et pas les deux. Et c'est ce qui fait qu'ils n'avancent pas dans ce qui est important pour eux. Donc voilà, je sais pas, il reste 9,5 kilomètres. Il y a une petite descente, là tu peux leur montrer, tiens montre. On est un peu en descente, donc ça va économiser un petit peu du gasoil. On sait pas ce qui va se passer, ça m'arrangerait pas sincèrement, à la fois de devoir appeler une station essence. Ah oui, sachant que j'ai oublié que tout à l'heure, nos quatre téléphones ne captaient pas internet, ni le téléphone, donc c'était parfait. Il reste 500 mètres et on est arrivé dans 500 mètres, c'est bon, là ça a été sport les derniers mètres. Là, maintenant on peut le faire, on est en train de se dire à partir de quelle distance ça me paraît possible de pousser à la main. T'as une station là, juste ici, là, chevrant. C'était un petit peu challengeant, demander de respirer. Et déjà, parce qu'il faut juste six ans. Mmh yield. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501